Les pièces qu'on a réalisées dans ces expositions sont tirées du film réalisé par Blanche et moi en 3D. Et en fait de ce film sont nées les sculptures, les images, toutes les autres pièces qu'on présente et du coup à la Galerie Tator on a vraiment décidé de créer un espace plutôt immersif, virtuel avec du coup des œuvres numériques tandis qu'à Comet c'est vraiment des pièces qui sont tirées du film qu'on a matérialisé dans l'espace. Alors ce film c'est les questionnements d'un personnage numérique qui s'interroge sur sa corporealité et sur sa forme. Et sur le fait que dans les productions de jeux vidéo, de science-fiction etc. il n'y a toujours que des représentations très stéréotypées. Et du coup c'est en gros une quête de ce personnage de s'émanciper de ces carcans-là et de ces stéréotypes de genre-là. Et l'histoire de sa mutation à la fois mentale et à la fois physique. Au-delà de la yakea, s'étend la toile cosmique. Ses fibres évitent les vides, esquissent les contours d'une matière noire. On s'est basé sur un texte de Legacy Russel qui s'appelle Glitch Feminism Manifesto. L'autrice considère le glitch comme un outil politique, comme une sorte d'arme nécessaire qui permettrait de légitimer les personnes queer d'exister sur internet. Et du coup on trouvait ce texte hyper intéressant et on a essayé de matérialiser ce texte-là en images. Pour faire ça, on a réfléchi à des procédés techniques pour créer des glitchs. Et moi à ce moment-là j'ai découvert la photogrammétrie. C'est une technologie qui permet de scanner en 3D avec un appareil photo en photographiant en 360 un sujet. Et puis en achetant un scanner un peu bas de gamme, on s'est rendu compte qu'on pouvait créer ces glitchs, ces déformations-là. Et du coup on a expérimenté plein de choses. On s'est servi de toutes les expérimentations pour produire les sculptures, pour produire les plequis, pour produire les masques, etc. Et en fait je pense que c'était une volonté de recréer cette même idée mais à travers plein de médiums différents pour voir quelle forme on pouvait extraire de ça en fait. Et pareil pour les masques en fait, toute notre réflexion sur le film nous a poussé à aller regarder ce qu'il y avait à l'intérieur d'un écran. Et donc en fait on a démonté des écrans sans trop savoir ce qu'on allait en faire. Et on a découvert cet effet d'optique dans les feuilles holographiques. Et on s'est dit, ah mais ça, on le fait déjà dans le film. Je cherche des passages sous nos paysages. Je rêve de fluidité. Enfin après c'est sûr qu'on a des compétences complètement différentes l'une et l'autre. Par exemple, moi je vais être beaucoup plus à l'aise avec l'écriture. Mais il y a vraiment des discussions sur chaque plan, sur comment le personnage il peut évoluer, la caméra on la met où, quelle lumière, machin. Enfin tout ça c'est des choses qu'on discute ensemble. Pareil le texte, on réajuste en fait à chaque fois tout le temps. Je n'aurai donc jamais fini de devenir moi-même. Je mute inlassablement, comme une fractale sans fin. Je m'invente encore holométabole. Car il est l'heure, il me semble, de considérer nos différences. Moi j'ai toujours une idée précise, mais je pense qu'il y a aussi dans ma manière d'écrire une ambiguïté quelque part. Enfin de toute façon la poésie c'est toujours un peu comme ça. Je veux dire, on entend, on voit ce que subjectivement on a envie d'entendre. Mais c'est volontairement pas explicite pour que ça soit libre d'interprétation. Et du coup, ça fait écho à des choses complètement personnelles et différentes selon les vécus des gens. Et ça j'y tiens. J'avance dans les ménages de la mémoire âme où s'épanouit leur norme. Je pense qu'on parle aussi d'identité parce que Blanche et moi on est soeur jumelle, on travaille ensemble. C'est quand même quelque chose. Et on a deux individualités propres, des singularités propres. Mais du coup, il y a ce rapport de pouvoir partager et en même temps pouvoir avoir sa propre idée. Et je trouve ça assez beau dans notre rapport à notre travail. La dernière aventure humaine sera numérique. Et elle commence ici, entre nos corps en côté. Sous-titrage Société Radio-Canada